Comment s'est arrivée cette belle aventure au Saint-André, le Saint-André-des-Arts ? L'année dernière, au mois de novembre, j'ai vu passer une annonce qu'avait lancée Dobrila Diamantis, la directrice du Saint-André-des-Arts, qui recherche des auteurs, des cinéastes en France qui demandaient à ce qu'on lui envoie des films. Donc j'ai envoyé Le Réveil d'Hector, le troisième long-métrage. J'ai reçu un coup de téléphone d'elle, trois mois après, en janvier, et elle me disait qu'elle avait bien aimé le film et on est resté trois quarts d'heure à discuter sur le film. Qu'elle ne pouvait pas passer dans la salle, disait-elle, parce que le film était trop long. Elle ne pouvait passer que des films d'1h45. Donc comme le film fait 2h05, elle avait un peu des problèmes, malgré le fait qu'elle aime le film. Donc on en était un peu resté là, et sur ça, j'ai envoyé tous nos films en avril. Et donc je lui ai fait un gros paquet avec tous les films, et puis pas de nouvelles. Jusqu'à mi-août. Et mi-août, en fait, j'ai reçu un nouvel appel d'Aubrila Diamantis, me disant qu'elle avait vu tous les films et qu'elle avait décidé de faire une rétrospective d'un mois, du 28 décembre 2016 au 24 janvier 2017, avec un film par jour. C'est 13h. 13h, oui. Tous les films passent à 13h. Et alors là, tu t'es dit, ça y est, c'est parti ? Non, je ne me suis pas dit, ça y est, c'est parti, mais je me suis dit, il y a certainement quelque chose qui se passe quand même. C'est-à-dire que c'est quand même la première personne qui trouve nos films intéressants. Bizarrement, moi le film, je l'avais proposé à plein de gens, à Nantes par exemple, et il avait été refusé partout. Donc, bon, ça ne m'empêchait pas de continuer. Ce n'est pas parce que les filles, les gens n'aiment pas ce que je fais que je ne vais pas continuer. Mais c'était quand même la première personne qui trouvait des films intéressants et non des moindres. Si c'était une représentante de la famille qui aurait financé le film, peut-être qu'elle aurait une meilleure carrière, non ? J'en sais absolument rien. Je ne sais pas. Non, je dis ça parce que j'ai fait des connexions. J'ai pensé au Chien Andalou, j'ai pensé à des films comme ça, qui étaient mécénés. Une princesse de Noailles, je me dis ça. De toute façon, on ne prête qu'aux riches. Comment ? J'ai dit, de toute façon, on ne prête qu'aux riches. Et je me suis dit que finalement, le fait de financer par soi-même, c'est peut-être handicapant en fait. Financer par soi-même ? Mais de toute façon, nos films ne sont pas financés. Il n'y a pas de financement. Non, il n'y a aucun financement. Même un euro, ça ne se finance pas ? Non, mais il n'y a aucun financement. Nous fabriquons des films, des longs métrages, et on doit dépenser moins de 1000 euros sur les films. Donc ça ne s'appelle pas financer. Ça s'appelle trouver les bouts de chiffon pour arriver à faire quelque chose. Mais ce n'est pas financer un film, ça. Personne n'est payé, tout le monde est bénévole, personne ne gagne de l'argent, tout le monde en perd. Donc les films ne sont pas financés. Alors qu'est-ce qui motive tout le monde à perdre de l'argent dans ses aventures ? Le besoin, à mon avis, de créer quelque chose. Construire. Et alors ma filiation avec un peu tout ce courant surréaliste et autres ? C'est une de mes influences. Il y en a plein. Il y a plein d'influences. Mais bon, je ne renie pas l'influence de Bunuel ou d'autres. Mais bon, oui, il y a le surréalisme, mais pas que. Cocteau aussi ? Oui, entre autres, oui. De toute façon, chaque créateur est imprégné de tout ce qu'il a pu vivre, écouter, lire. Donc bon, c'est tellement de choses. Mais au départ, tu es un écrivain contraint. C'est-à-dire contraint ? C'est-à-dire qu'il n'a pas pu publier son roman. Oui, mais bon. Moi, quand j'ai appris que les premiers livres de Jean-Paul Sartre avaient été refusés par les éditeurs, je me suis dit, oh bah, bon, il n'y a pas que moi. Donc plein de gens reviennent dessus après. Ce n'est pas parce qu'on est refusé par des éditeurs qu'on est forcément nul. Donc ça ne m'a pas empêché de continuer, de toute façon. Et cette réflexion sur l'immortalité ? Tu parles de quel film ? Moi, je pense que la question de l'immortalité est transversale. Ah oui, oui. Tu veux dire construire pour la postérité ? Oui, et puis ça se retrouve dans les films. Qu'est-ce qui nous fait continuer à vivre ? Le problème, c'est qu'on est tous poussés à survivre. Moi, je suis un peu poussé à construire et je n'y peux rien. C'est comme ça, ça fait partie de moi, mais comme ça fait partie de chaque être humain, à mon avis, on est poussé dans un sens. Est-ce que tu te souviens de notre marche ? Oui. Parce que moi, je l'ai réécouté. C'est vrai. Ça m'a fait rire. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que mes questions t'ennuyaient. Ah non, pas du tout. Tu vois, autour du vampirisme. Alors, on a rencontré un de tes collègues, je ne sais pas s'il était dans l'école de design. Si, si, tout à fait. J'ai l'impression que ce n'était pas la question. Donc, j'ai l'impression que je passe à côté du sujet. Oui, mais enfin, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour répondre non plus. Bon, va savoir. C'est pour ça que faire appel à un co-auteur, c'est pas mal. Exactement. Tiens, justement, si on passait à lui. T'es trop fort. Guy travaillait comme chroniqueur dans un magazine qui s'appelait Le Sauvage. Et on s'est rencontrés comme ça, par cet intermédiaire-là. J'ai trouvé qu'il écrivait super bien. Donc, à un moment donné, on s'est lié d'amitié. Et puis, j'ai fini par lui proposer de se diriger vers cette option-là de création. De Franck et la version de Guy. C'est la même. C'est le réel qui a toujours raison. C'est quand même bien connu. Il ne faut pas non plus pousser. Oui, mais pour se laisser dans une aventure d'un romancier contraint, alors que toi, tu as publié de nombreux ouvrages. D'abord, un, pour de nombreux. Deux, succès modéré tout de même. Et après ça, ça n'a pas de rapport. C'est fondamentalement, moi, je suis un gars de l'écrit. Je ne suis pas un gars de l'image. Donc après, toute la dimension réalisation, c'est Franck. Et puis voilà, je n'aurais jamais fait de film s'il n'y avait pas eu quelqu'un capable de faire les images. Déjà, faire les images, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ça comprend plein de choses. Moi, je suis un solitaire un peu. Franck, il est capable de mettre plein de gens en mouvement. Il faut se rendre compte quand même que l'énergie que demande un long métrage, par exemple, parce qu'on a fait quand même 4 ou 5 films plus de 2 heures, l'énergie que ça demande au niveau simplement de contacter des gens, de trouver des rendez-vous, de tout mettre ensemble, parce que c'est vraiment complexe. Il faut trouver une semaine de vacances pour tout le monde. Enfin, c'est un truc, ça paraît simple, mais c'est extrêmement complexe. Et ça, il faut avoir l'énergie de le faire. Il faut avoir la capacité, même psychologique. Je veux dire, il faut être capable. Un réel, c'est un meneur d'hommes. Voilà, c'est comme ça. Il faut avoir cette dimension-là. Mais alors, sur l'écriture, est-ce que c'est une écriture exigeante ? Absolument. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Guy, parce que même si j'ai écrit 2 ou 3 mots qui suivent, il me fallait quelqu'un qui puisse amener des concepts plus profonds, des références, etc. Et il me fallait quelqu'un de plus fort que moi, de plus intéressant, de plus vaste. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Guy. Des références qui ne sont comprises que par 3 ou 4 spectateurs ? Ce que je regrette, disons, c'est qu'on n'ait toujours pas eu l'occasion de présenter les films à des classes de moins de 8 ans. Parce qu'à mon avis, ils comprendraient bien. C'est après que ça se gâte. C'est l'âge de raison une fois arrivé. Non, c'est un peu noyauté par autre chose. Alors bon, du coup... Mais non, je pense que fondamentalement, c'est des films à la fois profonds et simples. Trop la tête ? Non, c'est pas qu'on se prend trop la tête. Non, mais c'est référencé. Je veux dire, quand on assiste après la projection du film... Tu parlais de l'éternité tout à l'heure. C'est vrai que c'est un thème... Mais c'est un truc qui est tout simple. Pourquoi l'éternité ? Parce que la vie, on la vit de manière éternelle. Je veux dire, on vit en faisant des choix. Et les choix, on les fait pour l'éternité. Les choix, on sait qu'on ne pourra jamais revenir dessus. Donc voilà, elle est là, l'éternité. Elle est au moment du choix. Donc voilà, c'est transversal, mais c'est vrai pour tellement d'œuvres, pour tellement de films. Je veux dire, même la pire des comédies pathétiques engage le personnage pour son éternité. Voilà. Et le vampirisme dans tout ça ? Oh, le vampirisme, ça, c'est une affaire... Comment dire ? Le vampire est un suceur de sang. Je veux dire... Bon, de manière plus aimable, on va dire que le vampire est quelque part la vérole, quoi, le parasite. Et en général, c'est pas ceux qu'on dénonce comme tels, quoi. C'est plutôt, en général, ceux qui sont bien installés dans le système. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous vous concevez comme des concepteurs de mythes modernes ? Question difficile. Alors, je peux répondre que pour moi. Pour ma part, oui. Parce que j'ai une formation de philosophe et quelque part, pour moi, un personnage ne peut pas se résumer à une psychologie, à un destin historique précis, etc. Ça m'embête, le côté vie quotidienne, vie, machin, relation de la petite histoire. Donc j'ai toujours tendance à faire des personnages, des... disons... Oui, pas des emblèmes, mais des... Oui, d'en faire des types. Voilà. D'en faire des types, des types humains. Et donc, effectivement, ça rejoint la mythologie. Parce que ce que, subjectivement, on peut voir en tant que type, je pense que, fondamentalement, c'est, enfin, de la mythologie. C'est-à-dire, c'est une manière de se raconter une histoire. Mais cette histoire, elle essaye de valoir au-delà des purs déterminants qui permettent de la raconter. Donc, oui, quelque part, oui, c'est des mythes. Je suis entièrement d'accord avec ce que Guy vient de dire. Et si on regarde bien nos films, on s'aperçoit qu'on ne parle pas réellement de la vie de tous les jours, mais justement de mythes, quoi. Bon, moi, je suis un fan de Shakespeare, par exemple, et c'est vrai que j'aimerais bien me rapprocher de ce type d'histoire, de psychologie, de... Voilà. Mais bon, à mon avis, c'est ce qu'on fait déjà. Je ne renoncerai jamais à la vie. Je mourrai jusqu'à la fin des temps. Les soleils disparaîtront que je sois là. Terre tendue, à mettre dans les coudes des milliards de promesses absurdes et délétaires. J'évoquerai à la fin qu'il en soit ainsi. Bon, Guy, quand tu as appris la nouvelle, je ne sais pas par qui, par Franck peut-être, que vos films étaient programmés au Saint-André-des-Arts ? Oui. Moi, je n'ai pas eu l'honneur d'être appelé par Madame Diamontis. Ça, c'est comme ça. Mais c'est normal. Le scénariste est toujours dans l'ombre. C'est marqué co-auteur sur le site Un château dans les brumes. Co-auteur ? Oui, mais ce n'est pas moi qui gère le site non plus. Je suis un foutu capable de taper sur trois touches. Bon, enfin, toujours est-il que... Donc, oui, Franck m'a appelé pour me dire qu'il venait d'incendier Diamontis au téléphone parce qu'il avait juste eu avant un coup de téléphone d'une plateforme téléphonique. Et qu'il croyait que c'était un rappel. Et du coup, il l'a envoyé balader illico et vertement avant de comprendre que finalement, non, ça n'avait rien à voir et qu'on lui proposait de passer la totalité de ses films pendant un mois. Voilà. Donc, c'est une émotion double. C'est-à-dire, quand il me dit qu'il a incendié, je me suis dit, oh merde ! Et quand il me dit, mais non, c'est pas grave, ça s'est bien passé quand même. Bon, ben, je me suis dit, bon, c'est super. Ce n'est pas la totalité. Ce sont huit films parce que le documentaire est passé à la trappe. Oui, le documentaire est passé à la trappe. C'est dommage, mais bon, après, il est un peu à part. De toute façon, celui-là, oui. Mais les huit films passent. Sauf le prochain long métrage qui sort en mars à la semaine de la santé mentale, le 23 mars, au cinéma bonne garde. Mais oui, tous les films ont été pris. C'est un bonheur. Il n'y a pas fait de tabac le documentaire. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon documentaire sur la manufacture de tabac. Bon, Guy, tu vas faire les honneurs d'une grande radio parisienne ? Ça, par contre, ce n'était pas du tout prévu. Franchement, c'est la surprise. Radio Aligre, la radio... Alors, comment la décrire ? Underground, révolutionnaire, le phare de la télédiffusion parisienne. Voilà. Magnifique. Merci, messieurs. Et puis, soit je fais un déplacement, soit vous me racontez au retour. Tu fais un déplacement. Évidemment que tu fais un déplacement. Ça ne se rate pas, un événement comme ça. Pour nous, c'est exceptionnel. Il y a aussi une complice spécialiste du making-of. Orlanda Ribeiro ? Oui, qui va pouvoir se filmer. Oui, c'est vrai. Elle est toujours discrète. C'est vrai, elle est toujours discrète, mais d'un autre côté, elle est derrière le making-of. Ce n'est pas facile de faire le making-of du making-of. Mais toi, tu peux peut-être lui poser une question. Non, on va lui poser une question. Je te dis quoi ? Je ne sais pas, un petit mot sur ces deux personnages. Moi, je suis arrivée dans cette aventure-là sur le réveil d'Hector. J'ai fait un très short making-of de 7 minutes pour le web. Il y a eu deux autres films, dont les contes de l'étrange et mon nom est Ed, qui est en cours. J'y étais parce qu'il faisait du son. Voilà, mixage ton. Je suis venue faire quelques images et de l'interview aussi. Donc, c'est des images d'archives. Qui a monté la bande-annonce sur le site du Saint-André-des-Arts ? C'est moi. Pourquoi ? Non, c'est bien. Bon, c'est oui. – Sous-titrage FR 2021